Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux de vous partager aujourd'hui le défi numéro 7 du défi « Soyons le changement », le fameux défi que vous recevez à toutes les semaines pour incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Comme disait le fameux Gandhi cette semaine, après avoir vu prendre de la hauteur, apprendre à s'observer plusieurs jours de défi depuis tout le début, cette semaine, je vous partage le défi de la patience. Est-ce que vous avez de la difficulté avec la patience? Vous savez, la patience est une vertu exceptionnelle, autant pour un papa, pour une maman, pour la patience par rapport à soi, que la patience par rapport à nos projets, de faire arriver nos affaires, d'avoir des résultats, de connaître l'abondance. La patience est une vertu exceptionnelle. Il y a plusieurs années, j'avais énormément de difficultés avec la patience. J'étais quelqu'un de très impulsif, qui avait tendance à être, oui, de temps en temps, colérique au travers de tout ça. Et l'impatience agitait mon esprit, ce qui faisait que je m'éparpillais d'un bord puis de l'autre. Je partais un projet, puis je finissais par abandonner le projet, puis je démarrais un nouveau projet, parce que je manquais de patience. Et pourtant, j'avais la profonde conviction que j'avais quelque chose à partager, mais je trouvais que les résultats venaient pas assez vite, ça ne levait pas assez. Vous savez, je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans, donc pour moi, avant, dans le mindset que j'avais dans le passé, c'est qu'il fallait que ça gole, il fallait que ça aille vite les affaires, il fallait avoir des résultats rapidement. Et pourtant, pour cheminer en pleine conscience, on sait très bien que c'est la patience que ça prend. Quand on est dans notre impatience, c'est tout simplement parce qu'on a la conscience endormie aussi. Je vous explique. Vous savez, j'enseigne souvent par rapport à la nature, ici même dans mon bureau, j'ai une grande murale de la nature, tout est dans la nature, et notre job à nous, c'est d'apprendre à modéliser la vie, modéliser la nature. La nature, elle change en elle-même, elle a des cycles. Si on sème un gland, il va finir par donner un arbre qui va donner un grand chêne, qui va finir par donner des glands à son tour et ça va continuer. Mais on ne peut pas forcer les processus pour qu'ils aillent plus rapidement. La même chose, si je plante un plant de tomate, il va finir par donner une pousse, avec des tomates, avec un plant de tomate qui va donner des tomates, que je vais finir par manger les tomates. Mais je ne peux pas forcer le processus pour qu'elle aille dix fois plus vite au travers de tout ça. Comme je ne peux pas forcer la pluie pour qu'elle tombe plus rapidement, il peut tomber plus de pluie, mais pas pour qu'elle tombe plus rapidement. Je ne peux pas forcer la vitesse à laquelle mon son voyage, il va voyager selon les lois en fait. Et c'est la même affaire dans le processus de gestation. C'est la même affaire pour un enfant, vous savez, pour la majorité d'entre nous, ceux qu'on est né, mais ça l'a pris autour de neuf mois. Il y a un processus de gestation à chaque chose. Et c'est la même affaire avec un enfant, avec une plante, avec un arbre, avec la neige qui tombe, avec la neige qui va fondre. Ça doit suivre son process. Souvent, je vais dire « it's a process ». Donc, la patience joue un rôle énorme parce qu'à chaque fois qu'on est dans notre impatience, on est en train de résister à ce qui est. On va être dans l'impatience par rapport à notre conjoint, par rapport à notre conjointe, par rapport à nos enfants, par rapport à nos résultats qu'on ne voit pas comme qui se passent. Et à chaque fois qu'on est en impatience, on est en train de semer ce que l'on ne veut pas. Et non seulement ça, on fonctionne avec la conscience endormie et on résiste à la vie. Et si je résiste, ça persiste et je suis en train de manifester ce que je ne veux pas. Et non seulement ça, suite à cette impatience-là, je vais avoir d'autres patterns, d'impositivité peut-être, de colère peut-être, je vais vouloir abandonner quelque chose. Tout ça parce que je ne me suis pas vu que je manque de patience, de tolérance, d'acceptation et je ne suis pas en fonctionnement, en harmonie avec ce qui est. Alors, le défi que je vous partage cette semaine, c'est d'entrer en cohérence avec la vie. Vous savez, on a besoin de savoir ce qu'on veut, de semer ce qu'on veut et de laisser la nature faire son œuvre. Elle est parfaite, la patience. Et avec le temps, je me suis rendu compte en cours de route et aujourd'hui, je suis quelqu'un avec une patience énorme, une tolérance énorme. Pourquoi? Parce qu'il faut? Non. Parce que je me suis rendu compte que la nature fonctionne ainsi et je suis assez intelligent pour m'harmoniser, pour me libérer de mes blessures et mes négativités qui étaient la souffrance, qui étaient la patience. Vous savez, quand on est dans notre impatience, on est dans nos souffrances. Donc, je me suis rendu compte que c'était une souffrance que je portais, qui empoisonnait mon existence, qui faisait que je m'éparpillais d'un bord et de l'autre, que j'avais tendance à être impulsif, que j'abandonnais des projets. Et aujourd'hui, ce qui amène des résultats à toutes les sphères de ma vie, c'est que j'ai été patient, mais je suis encore patient et je trust the process. Et je me suis rendu compte que c'est la patience qui paye, mes amis. La patience paye. Donc, harmonisez-vous, entrez en cohérence avec les grandes vérités universelles, l'attraction, le changement, les cycles, les causes à effet. Notamment la patience, la nature, elle est patiente et elle laisse la vie faire son oeuvre à travers elle. À chaque instant, si on est en réaction par rapport à quelque chose qui est en train de se passer, c'est parce qu'on est dans nos blessures. Donc, il faut peut-être observer, voir qu'est-ce que j'ai à travailler. Et si vous venez vous bouillonner, vous avez des chaleurs, mais c'est probablement l'impatience qui est là à l'intérieur de vous. Apprenez à calmer votre esprit, calmer votre esprit, calmer votre esprit. Trust the process. Vous êtes exactement là où est-ce que vous devriez être en ce moment. La patience, c'est une vertu qui se développe comme le vélo, comment apprendre, comment fonctionner mon téléphone. Tout s'apprend avec Soyons le changement. Bref, cette semaine, observez-vous. Et si ce défi-là est pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous, n'hésitez pas à la tailler en disant « Ah, il y a peut-être un petit défi pour toi cette semaine pendant les sept prochains jours jusqu'à notre prochain défi Soyons le changement. » On pratique la patience, surtout on observe à quel point que peut-être que la patience, l'impatience joue un grand rôle dans notre vie. Et on apprend à calmer notre esprit. Tout est à l'intérieur de nous, mes amis. La patience paye. Alors c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501